N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Redoutant l'attaque de Régala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord. Efforcez tes côtés, le commandant du Clan du Ciel, à obéir, et me les envoyer. Forcer à obéir ? Fais ce qui sera nécessaire. Le Coolroot ne peut avoir lieu que si les trois clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du Clan du Ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Je suis navrée pour Fashav. Ça devait être quelqu'un de bien. Bien plus que ça. Il unissait les Ténak et les Karjas. Nous n'avions jamais autant respecté un étranger. J'espérais qu'ils seraient ma voix, Méridion. Avec eux, nous aurions pu faire bien plus que la paix. Une alliance ? Des échanges. Les Karjas ont de nombreuses ressources. Nos exploits sont gravés sur nos corps avec de l'encre. Nos mémoires meurent avec notre chair. Mais les Karjas n'oublient jamais. Leurs exploits sont écrits. Éternels. Vous vouliez apprendre d'eux ? Comme j'ai appris de Fashav. Il nous manquera. Fashav a dit que Régala était votre plus grande erreur. Pourquoi ? Cela ne te regarde pas. Vraiment ? Je me suis battue contre ces régiments à Kanyar et j'ignore ce qui la motive. Elle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé ? Plus que tout, Régala déteste les Karjas qui ont brûlé vif ses frères Kataï. Lorsque nous avons repoussé les Raides Rouges et vaincu les régiments de Kanyar, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridien. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil d'Aimant. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris. M'a traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Qu'avez-vous fait quand Régala vous a défié ? Si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu cette balafre. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté. Je l'ai épargnée. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Donc Régala veut votre mort. En effet. Mais ça ne lui suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos tant que les trois clans ne l'aideront pas à marcher sur Méridion. Qui sait ? Avec les machines qu'elle contrôle, elle pourra peut-être raser la ville. D'autres ont déjà essayé. C'est ce qu'on dit. Vous pouvez me parler du cool route ? Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble, contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le cool route. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve dans l'arène qui se situe derrière ces murs. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et ils s'emploient à unir la tribu dans la paix. Vous les dites pacifistes, mais les maréchaux que j'ai vus à l'ambassade étaient des guerriers. Des guerriers, oui, mais pas que. Ils renoncent au clan qui les a vus naître pour s'employer au maintien de l'ordre et de la paix. Ils appliquent ma loi, règle des disputes et représente les Ténak devant les autres tribus, sans leur aide. Je ne peux régner. C'est pourquoi tu dois t'assurer que le prochain cool route est bien lieu. Pourquoi le clan du ciel refuse-t-il d'envoyer ces candidats ? De nos trois clans, ce sont eux qui ont la meilleure base, protégés par une muraille appelée le Rempart. Leur commandant estime qu'il peut attendre que Régala et moi réglions nos affaires, à l'abri derrière son mur. Il resterait fort pendant que Régala et vous vous entretuez. Je vois que tu penses en vrai, maréchal. Bien. Pourquoi vouloir m'envoyer voir le clan du ciel ? Les Ténak respectent la force et tu as réussi à repousser Régala à Cagnard. Ça et le fait que vos maréchaux soient décimés ? C'est vrai. Pourquoi pas Kotalo ? Il ne peut pas le faire tout seul. Il est blessé, il risque de ne plus le respecter. Ça n'est pas très juste. Perdre un bras n'est pas très juste. Qu'il lui montre du respect ou non, Kotalo peut encore servir. Il connaît le clan du ciel, c'est là qu'il a grandi. Il saura te guider. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas ? En effet, ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire ? Pendant dix générations, les trois clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul et réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi. Les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens dans cette nouvelle vision ? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'Union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans. Pour se concentrer sur les machines. Et j'ai nommé des maréchaux via le Goulrout. Depuis lors, la tribu vit en paix. Merigala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône ? Vous y êtes entrée par la suite ? Dedans, se trouve un appareil antique. Un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Goulrout. Je te le promets. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Dekka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis, je t'ai promis. Et Caro dit que tu as quelque chose pour moi ? Une arme, pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôlent sur la route. Et des éclaireurs de Régala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord, vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent, et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les dix guident ton arme à l'œil. Si je veux récupérer Ether, je vais devoir jouer le jeu des carreaux. Je devrais aller retrouver le maréchal Kotalo à Garde-Pierre. Ce sera plus rapide à d'autres machines. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Oh ! C'est sûrement Gare de Pierre. Kotalo doit déjà m'attendre. Mais je devrais visiter un peu avant. J'ai entendu dire que derrière le territoire Karja se trouvent des terres différents. Hé, l'étranger, tu veux faire affaire ? Oui. Et il faut que ta lame... Et il faut que ta lame soit prête. Et il faut que ta lame soit prête. Et il faut que ta lame soit prête. Oui. Voilà Kotalo. Et bien la championne... Est-ce qu'il regarde ? Cette vallée est infestée de rebelles de Régala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent. Ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. T'espérons que ça suffise. Pas si vite. Il me faut un peu plus d'informations. Parle-moi de ce lieu. Garde-Pierre avait un rôle d'avant-poste. Quand les clans se battaient entre eux, il est censé garder l'accès à la vallée. Et permettre de surveiller le contrebas. En gros, garder un œil sur les forces de Régala. J'aimerais qu'on ait assez de soldats pour faire plus que... regarder. Espérons que ça suffise. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le rempart n'est jamais tombé depuis que le clan existe. Avec lui, tes côtés est persuadé d'être invulnérable. S'il a décidé de désobéir à Écaro, une étrangère et un maréchal manchot ne pourront rien y faire. Ton chef semble penser le contraire. Et c'est l'unique raison pour laquelle je consens aujourd'hui... à te parler. Qu'est-ce qui rend le rempart si impénétrable ? Il est constitué de rochers qui empêchent toute attaque frontale. Rien ni personne n'a jamais pu y pénétrer. Si tu tiens à passer, je suis ton seul recours. Sauf si tu as d'autres questions. Pourquoi tu es si sûr que tes côtés ne voudraient rien savoir ? Le serpent dans son repère n'entend que son propre sifflement. Tu te bases sur un simple dicton et Écaro a dit que tu venais du clan du ciel avant de devenir maréchal. Fais-moi profiter de ton savoir. Tes côtés n'est qu'un fourbe et un intriguant. S'il avait du courage, il aurait déjà défié Écaro. Au lieu de ça, il convoite sa position depuis le rempart où il se tourne les pouces espérant que ses ennemis tombent tout seuls. Cette réponse te convient ? Pour le moment. Pourquoi les forces de Régala conduisent-elles des machines dans la vallée ? On nous a signalé d'autres machines sur nos terres. Les rebelles récupèrent de nombreuses machines mais ils n'ont pas l'air de pouvoir les contrôler indéfiniment. Donc ils les ont mises dans des camps. Ils leur font quelque chose. Et ils leur font quelque chose qui semble rendre leur contrôle permanent. un piratage à deux phases. Ça, je n'y comprends rien. Mais il y a pire. Il paraîtrait que les rebelles cherchent des machines plus grosses. Je ne sais pas lesquelles. Espérons qu'ils n'arrivent pas à les pirater. Tu étais à l'ambassade ? C'est vrai. Je suis navrée pour les autres maréchaux. Leurs morts ne resteront pas impunies. Tu n'es pas guéri. Je ne le serai jamais. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller fracasser des crânes. Ça, non. Contente d'être ton allié, alors ? Bon, quel est le plan ? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de régalards au chemin. Nous allons devoir les écraser ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours. Nous devrions y aller. Suis-moi. Comment tu comptes convaincre tes côtés d'envoyer ces candidats ? Je n'y compte pas. Allez. Les Ténac respectent la lame et la puissance du guerrier qui la manient. À quoi servirait quelqu'un qui n'en a pas ? Heureusement pour nous, on est doués au combat. Mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Alors, toute cette vallée appartient au clan du ciel ? Oui. Le clan l'a protégée pendant des générations. Contre qui ? Les autres clans Ténac. Et même les Karjas, il y a longtemps. Si tu veux un cours d'histoire, adresse-toi au chaplain. Des rebelles, ils piratent cette machine. Tue-les ou contourne-les. Je te suis. Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que tu as quelque chose à dire. Il n'y a aucune gloire dans les chutes de ressentiment. Ils se rapprochent. Ils atterrent. Peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire ? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart ? J'ai grandi derrière le mur. On en retire une fausse impression. Sécurité. D'autres rebelles dans la clairière passent devant. Il n'y a pas vu assez d'action. Merci. Merci. Ils vont nous tomber dessus. La prochaine fois, je rapporterai des peaux de sangliers pour me tenir chaud. On arrête les recherches. N'a eu raison de fouiller la tête. Les tingues de l'ennemi ? Les épaules sont tendues. Là ! Un petit combat incroyable ! On part là-bas. Oh ! D'abord ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? T'es bien ! Ça c'est le travail ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le travail ! On s'en fait un peu ! Allons-y. À Garde-Pierre, tu as dit que les rebelles passaient par là depuis plusieurs jours. Ses côtés réalisera qu'il n'a plus l'avantage, toute la vallée risque d'être envahie. Si je ne me préoccupais pas du reste du clan, j'aurais hâte. Hâte de voir sa fierté s'effondrer. Le voilà. Le rempart. Dis-moi quand tu seras prête, et j'irai nous annoncer. Quoi, là ? Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des dix nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Je te renvoie. Je te renvoie. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Leos en pétrennes qui réveille montré. Je veux qu'il y ait des maréchalements donc un peu plus tôt. C'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentré. Tu vivais ici alors. Il y a très longtemps. Suis-moi. Oh, allez ! Tu peux faire mieux que ça ? Tu t'en sors bien ? Oh, est-ce que c'est bon ? Allô ? Qu'est-ce qu'il fabrique avec un étranger ? C'est une blessure. Tu sens des dix. C'est une blessure. Pourquoi ? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de faire plus. Les plans pour la tribu. D'accord. Bon. C'est un accueil chaleureux. Une étrangère et un maréchal manchon. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire. Quand il m'évitait ou quand il m'observait les yeux ronds. Dans l'immédiat, je préférerais qu'on m'évite. Descôté est à l'intérieur. Nous sommes venus voir Descôté. Laissez-nous entrer. Le puissant fils du Clan du Ciel revient. Les dix soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Cool Root soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Régala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messager. Cette femme a vaincu le champion de Régala à Grouda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs. Notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Régala. Elles se dressent déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le Rempart a essuyées ? Du sang qui attachait nos pierres. Je sais qu'ils n'étaient pas destinés à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier, autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Ecaro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le Rempart assurera notre sécurité. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ses hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes ? Tant que le Rempart assurera notre sécurité, a-t-il dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi ? Pourquoi ? Ce mur n'est peut-être pas aussi robuste que le pensent tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Approche. J'ai besoin d'en faire. Tu abandonnes déjà, étrangeur. Tu paies rien pour attendre. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur, pour pouvoir le scanner comme il faut. Allez, je dois scanner ce mur. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment ? On dirait que je peux grimper sur le côté gauche du mur, près de cette cascade. La neige tombe de rue, maintenant. L'eau peut bien venir, cette eau. L'eau coule à l'intérieur du mur. Vers une caverne, peut-être ? Je pourrais me dégager un chemin en retirant ces rochers. Ah ! Ah ! Bon, et si je scannais à nouveau ? Oh ! Un noyau d'énergie. Je parais que si je le fais exploser... Mais comment ? Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Oh ! Oh ! Ça réveillait ! Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les dix, mais qu'est-ce que tu manigances ? Tes côtés a dit qu'ils n'enverraient pas ces candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart. N'est-ce pas ? Je m'en souviens. Alors... on va l'abattre. Tu t'es cogné la tête quelque part. Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches et de terre. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez ! Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Karo t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Les rebelles possèdent peut-être un camp où on en reste. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux ? Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Alors... Plutôt, avec tes côtés... On aurait dit qu'il y avait une certaine tension entre vous. En effet. Si par miracle, ton plan fonctionne, je t'en dirai peut-être plus. Je m'en souviendrai. On s'approche du lieu où se trouvait un groupe de rebelles. Bon, les rebelles se sont dégotés à une bonne puissance de feu. Paré ! On y va ! Tu voulais un canon, cette chose en un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du Mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose. Mon focus peut m'aider. Qui va s' Militier ? Oui, je vais y avoir des blocs de bâtiment de feu. L'attacue va débuter ! Le plan du ciel sera vâtu ! Ha ! Ha ! Regarde ! Ah, ça mouille, c'est beau. Allons, de côté. Je pourrais geler cette machine. Il y a sûrement personne dehors à cette action. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. L'élimination des rebelles et de leurs machines, ça fait du bien d'avoir le dessus, pour une fois. Tu crois vraiment que cette chose pourra faire l'affaire ? On va vite le savoir. Le voilà. Mais il te faudra plus qu'un canon. Il te faut un miracle. C'est bien possible. D'accord. Je dois faire exploser quelques rochers pour accéder à la batterie. Ça ne marchera jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir. Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans dix ans ? Allez, vous vous êtes assez ridiculisés. Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, Técoté. Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit, sauvage. Pars et prends l'estropié avec toi. Qu'avez-vous fait ? Tu ne peux plus te cacher derrière ton mur, Técoté. Tu vas devoir rejoindre les carreaux. Jamais. Jamais. Nous allons le rebâtir. Immédiatement. C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Régala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidats, tant que le clan serait en sécurité derrière leur rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Beau travail, Maréchal. Que va devenir cet endroit ? Ils devront vivre sans leur mur. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart, et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est, parla Djerra, la chaplaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être alors. Alors je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Écaro. On se retrouve au Coolroute. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle. Je me demande où je vais trouver les pièces qu'il me faut. Je vais devoir... Je devrais peut-être aller là-haut pour voir si tout le monde va bien. et pour trouver cette chaplaine, Djerra. Et puis, je vais sans doute devoir me ravitailler avant de repartir. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement sans oublier la petite cloche des notifications. Avec JiminJu Channel, vous aurez des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501